bienvenue dans l'instant découverte des associations sur radio d'artagnan à air sur la dour sur le 104 fm bonjour josé bonjour mélanie comment vas-tu je vais très bien mieux que le temps apparemment oui bon alors là je pense josé que malheureusement il va falloir qu'on s'habitue à ça oui ça je crois oui ça je crois que c'est décidé le soleil ne viendra plus mais il est dans la radio n'est ce pas bien sûr encore plus aujourd'hui puisque ma chère josé nous partons à la découverte d'une association or plus du côté du gers du coup du côté de barcelone avec le club club sportif barcelonaire voilà et nous avons dans nos studios monsieur christian et monsieur fabien pour nous parler de cette association bonjour 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 comment allez-vous bien avec deux jeunes dames donc tout va bien avec des grands sourires la météo derrière nous tant pis oui bon on ferme les rideaux et on imagine le soleil alors christian vous êtes le coprésident de cette association est ce que vous pouvez vous présenter nous présenter un petit peu en global l'association mais oui avec plaisir donc coprésident ça veut dire que nous sommes plusieurs nous sommes trois la présidence du club avec dominique manot olivier la barbe et moi même donc nous présidons ensemble depuis nous avons la présidence ensemble depuis la refonte du club en 1983 donc il y a eu plusieurs président depuis 83 et depuis ben je sais plus trop ça fait un moment que nous sommes tous les trois coprésident donc depuis 2002 voilà donc pour faire un petit historique on va pas trop revenir en arrière parce que le club a vu le jour sur sa forme primaire en 1928 au village de barcelone non puis donc il a passé avec un sans encombre trop le les dures années de la guerre il a repris du service le club après 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 la guerre pour la troisième fois c'était sous le sigle sous la première fois sous le sigle csb club sportif barcelonais et donc après plusieurs années de se retrouver en sommeil en 1950 et avec monsieur du comme en 1970 pendant une dizaine d'années le club et a renoué avec son activité et pour renaître définitivement on va dire après un petit sommeil encore en 1983 donc c'est en 83 que plusieurs plusieurs personnes de barcelone ont voulu relancer le club mais il fallait des joueurs et donc il y avait plusieurs joueurs qui avaient joué un peu avant qui avait quitté barcelone par rapport au niveau sportif qui s'était acquérir aguerri dans d'autres clubs voisins de le jusan caser ou serra gaston et donc on a tous décidé de revenir à barcelone de revenir à notre notre village de naissance ou d'attache toujours pour remonter le club en 1983 voilà donc divers présidents dont moi même ont été à dire à la direction du club depuis 1983 donc l'effet marquant c'est que jusqu'en 88 83 88 le club à les équipes du club qui était qui n'était pas très très nombreuses au début bien sûr ont joué dehors dans la cour des écoles comme beaucoup de clubs dans le gers ou dans les landes en extérieur et vu l'engouement que ça prenait les municipalités a décidé de nous construire une salle de sport qui est la salle actuelle donc en 88 on a pu intégrer la salle sous sa forme primaire on va dire la salle de sport de barcelone dont il reste actuellement les murs et les gradins puis après il y a eu pas mal d'aménagements de fait voilà donc on a on a pendant ce temps joué plusieurs années dans midi pyrénées les effectifs ont augmenté on a eu des on a eu des titres à tous les niveaux au niveau régional départemental régional et en fait en quatre ans le club est monté du plus bas niveau départemental au plus haut niveau régional donc c'est pour ça que ça a créé un engouement puisque on faisait que gagner de toute manière les gens venez nous voir venez avec nous nous aider les joueurs sont arrivés les enfants ont adhéré au basket et donc on a commencé à avoir des un club qui faisait une centaine de licencies donc avec des équipes de jeunes et des équipes de filles et des équipes de garçons voilà donc là actuellement à l'heure actuelle vous êtes plus de 100 licenciés oui mais bien actuellement 148 licenciés 148 c'est joli un oui voilà donc ça c'est le c'est le fruit de de l'évolution mais le fait par rapport à notre club lui-même est donc jusqu'à 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 2014 le club était au comité départemental du gers et au niveau régional en midi pyrénées donc l'équipe senior garçon était au plus haut niveau régional prête à monter éventuellement sur le niveau national ce qui n'a jamais été le cas mais on a été au plus haut niveau et par contre les effectifs dans le gers commençait à s'étioler un peu et il a été difficile de pouvoir rester dans le gers par rapport au fait que toutes nos équipes de jeunes avaient de longs déplacements pour aller jouer surtout que les après la deuxième phase où on faisait tous midi pyrénées autant avec les seniors on avait l'habitude autant avec les gosses il fallait amener les c'est plus compliqué c'était amener les minimes cadets cadette pour dire simple à caor à castro à oui oui à toulouse bien sûr souvent puisqu'il ya pas il y avait deux ou trois clubs dans le gers et deux ou trois dans dans le 65 dans les hautes pyrénées donc on a eu la riche idée maintenant on pense que c'était une riche idée on a laissé entendre un peu à tout le monde qu'on voulait quitter le gers pour essayer de se rapprocher enfin pour essayer de 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 rentrer au comité directeur au comité pardon de basket des landes et par là même à la ligue d'aquitaine qui est encore la ligue aquitaine tout simplement donc ça n'a pas été simple le la chance qu'on a eu c'est qu'on a fêté nous nos 30 ans en 2013 et ça a été l'occasion pour pour nous de d'inviter le président de la de la fédération française de basket qui était qui est devenu un ami de par le fait qu'il a joué contre nous sur les terrains d'un goudron et qui est toujours actuel le président de la fédération française avec avec des fonctions au niveau européen et cette personne là monsieur suite site si utah pardon qui est actuel président et il a bien voulu venir à ma demande il a bien voulu venir faire une petite assemblée pour notre anniversaire présider notre anniversaire et puis président petit débat sur l'ajustement le fait qu'on puisse étant étant mi-landais étant frontalier complet avec 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 les landes qu'on puisse jouer faire nous faire jouer nos enfants avec contre les petits landais ou contre les petits joueurs de garlin ou de de 64 comme du 40 donc ça a été difficile pour le gers d'accepter de perdre 120 licenciés à l'époque pour midi pyrénées pareil mais bon tout le monde s'est mis d'accord et donc grâce à cette intervention nationale on a pu on a pu passer la saison suivante au comité des landes passer dans les landes tout en restant licencié dans le dans le gers c'est un peu compliqué donc on est on est redescendu de niveau pour intégrer le championnat landais seniors vous avez été obligé de redescendre de niveau pour d'une part on avait du mal à pouvoir rester au niveau honnêté depuis plusieurs années et puis là ça aurait été peut-être malvenu de débarquer tout d'un coup à haut niveau alors que certaines équipes et clubs du délandes tentent depuis des années de changer de niveau donc c'était un peu c'était un peu donc on est passé quand même au plus haut niveau départemental on n'était pas au plus bas niveau voilà et donc là on s'appelait toujours club sportif barcelonais mais par contre pendant deux ou trois ans on a quand on a on a commencé à prendre les licences dans les landes mais c'était pas suffisant pour dire qu'on était un club landais donc suite à une assemblée extraordinaire de je sais plus camp de moi fabien de 2015 peut-être ou 16 ou plus loin d'ailleurs et on a rejoint carrément pour rejoindre carrément le championnat landais enfin le club landais il fallait qu'on ait le siège social à air donc on avait changé le nom donc on a déjà déjà demandé on a déjà demandé aux municipalités d'air sur l'adour de nous accepter d'accepter cette et donc combien il n'y avait pas de basket à air c'était très facile comme de plus le preuve le maire d'air sur l'adour est un ami donc c'était très facile de voir avec eux et avec lui et donc suite à une petite réunion tout le monde s'est mis d'accord donc on avait la présence du du président du comité des landes plus du plus des instances du gers et de midi pyrénées donc on a décidé de basculer carrément les licences et le siège social pardon en changeant un peu le le nom donc ça a été très simple vous avez mis les deux on a mis on a mis barceau à place de barcelonais on a mis barcelonaire voilà donc c'est une petite astuce qui nous a permis de pas trop changer nos logos tout à fait pas avoir un gros travail on a gardé nos couleurs et c'est tout l'activité qu'on a à air sur l'adour si ce n'est qu'on a de nombreux aturins qui sont licenciés au basket en barcelonaire bien sûr de tout temps à jamais juste pour la petite compréhension il faut savoir aussi que que les écoles de pardon que les écoles de barcelone sont rattachés à l'académie de bordeaux voilà donc ça fait ça fait un peu ça fait un peu pencher la balance vers vers les landes et vers l'académie de bordeaux vers bordeaux vers l'aquitaine d'accord et que barcelone est actuellement rattaché à la communauté des communes d'air sur l'adour tout ça donc ça s'est passé quand même assez facilement ça tombait bien oui ça tombait très bien donc voilà depuis d'où ce nom depuis les quatre ans c'est une bonne idée oui en fait c'est un nom qui coule de qui coule bien voilà donc on est en barcelonaire on est considéré comme 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 équipe hollandaise on a le droit de vote à l'assemblée mais vous n'avez pas perdu vos origines tout de même non puisque la pratique du sport ne pouvant pas se faire au niveau basket air sur l'adour ça continue il n'y a pas de salle homologué pour le basket donc ça fait qu'on peut pas même décentraliser des matchs puisque on n'a pas de quoi nous recevoir pour l'instant donc on est on ose espérer qu'on pourra de temps en temps aussi parce que avec 150 licenciés là c'est un peu la seule salle de barcelone commence à être un peu juste au niveau horaire où est elle situé cette salle dans le village à la cour de l'école d'accord avant les écoles d'accord là où on jouait on a refait un terrain là où on a commencé le basket donc c'est à tout à tenant d'accord donc après ce petit historique on se fait une petite pause avant de rentrer dans le vif du sujet du basket vraiment allez petite pause musicale et et C'est pas facile de regarder la vie dans les yeux C'est pas facile de se sentir heureux Quand on se lève de bon matin Aller prendre son train Fais ta valise Laisse les maisons qui se battent Pas dans un pays où il y a du soleil tout en Vers de nouveaux continents Je te le répète ici tu perds ton temps Et regarde où va le vent C'est pas facile de laisser tomber comme ça Surtout celle que tu tiens dans tes bras Mais celui qui n'essaye pas Ne se trompe qu'une seule fois Quand on dira Tourne-moi la page de pavillon Paule-paule-paule Colle bien le temps tu te reste maintenant Ta-ta-ta-ta Donne-toi une bonne raison Papa la musique sonne, sonne, sonne Détonné, résonne toujours dans le radio Paule-paule-paule-paule-paule Tu verras le vent est fort T'es plus tranquille si tu es comme un vieux Et c'est bien C'est plus drôle de tomber amoureux Qu'une fille ou d'un pays Qui te rendra heureux Laisse ta vie tourner, tourner, tourneront Dans les boîtes où y'a le monde, où y'a ta vie Dans ton âme, ton oubli Ah ben la musique, ça, ça, ça C'est un miracle, toujours en ira lion Dans, 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 tu verras quand j'ai redond Va dans un pays où y'a du soleil tout le fond Vers de nouveaux continents Je te le répète ici, tu perds ton temps Et regarde où va le fond Dans les boîtes où y'a le monde, où y'a ta vie Dans, 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 quand on danse, on oublie Ah ben la musique, ça, 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 ça C'est un des raisons, toujours en ira lion Dans, 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 tu verras quand j'ai raison Dans, 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 tu verras quand j'ai raison 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 Vous êtes toujours sur le 104 et vous nous écoutez depuis nos deuxièmes studios à Air sur la Dour et nous avons le plaisir de découvrir l'association, le club sportif barcelonaire ma chère Josée. Oui, barcelonaire c'est un petit jeu avec les mots pour parler à la fois de Barcelone et des Landes et de Air justement. Et nous allons maintenant parler plus, enfin plus on en parle déjà mais entrer dans le vif du sujet qui est le basket en fait. Voilà, on va peut-être demander à Fabien de se présenter parce que je crois que c'est lui qui tient les rênes de la formation. Avec plaisir, donc Fabien Baron, je suis au club depuis 2009 déjà. Donc le club m'a recruté, à la base je n'avais aucun diplôme dans le sport, je faisais du basket mais aucun diplôme. Donc le club m'a embauché, m'a fait passer tous les diplômes de basket. Donc à l'heure actuelle j'ai un BPGEPS mention basketball que j'ai passé côté Midi-Pyrénées à Toulouse. Donc ça me permet maintenant de pouvoir dispenser des entraînements et puis d'assister à tous les matchs basket. Donc c'est très large, ça va des tout petits donc des 2016 jusqu'au plus grand. Donc senior on a des entraîneurs qui s'en occupent jusqu'à cadet-cadette. Donc ça correspond à 100 enfants actuellement, sachant que j'en ai encore qui arrivent. Donc cette année on peut dire qu'on a fait vraiment... Carton plein. Oui, carton plein et pourtant qu'il eut cru avec la crise qu'on a vécue parce que les sports en salle à cause du Covid ont quand même eu du mal. Alors on a la chance d'avoir une municipalité qui est derrière nous. Ils nous ont créé un terrain de basket pendant la crise donc dans la cour de l'école où on n'a pas pu dispenser de cours pendant un long moment. Et grâce à ce terrain là on a pu reprendre début mai, donc 2021, des activités où c'est vrai que pour les enfants c'était très compliqué de ne pouvoir rien faire, sachant que nous on regardait les sports à côté et les sports extérieurs continuent la pratique, le foot, le rugby et j'ai beaucoup de jeunes qui partaient là-bas. Donc ça nous a permis de reprendre une activité où là on a vu vraiment l'engouement et bon moi j'étais assez content et assez optimiste par rapport à cette année qui arrivait. J'ai fait une réunion avec le comité où on a vu d'autres sons de cloche et bon, ils avaient des a priori. Moi j'avais beaucoup plus d'a priori sur, je ne suis pas le seul, sur les dirigeants et sur les catégories seniors ou pendant la crise en fait les gens ont fait autre chose et ils se sont rendu compte que à côté du basket on pouvait faire plein plein de choses. C'est vrai que ce côté là ça a été le plus compliqué. La première réunion du bureau a été compliqué en ce sens là où on avait des enfants mais on n'avait personne à mettre en face pour s'en occuper le week-end. Donc on a réussi malgré tout avec l'aide de tout le monde de trouver des personnes pour s'en occuper le week-end et c'est vrai que là on a entamé un début de saison très très réussi en termes d'effectifs et après bon en termes de résultats c'est très convenable aussi. Les entraîneurs ce sont des gens qui jouent au basket, ont-ils des diplômes particuliers ? Alors à la base ce sont des basketteurs, on essaye de reprendre des personnes qui ont fait du basket et c'est souvent les parents qui s'occupent de leurs enfants aussi donc qui ont joué au club ou ailleurs mais voilà qui s'occupent de leurs enfants donc de la catégorie dans laquelle jouent leurs enfants. On fait passer des diplômes, le club paye les diplômes aux personnes qui s'occupent des enfants pour avoir de quoi leur expliquer. Donc moi j'essaye en parallèle quand je suis à l'entraînement de leur donner un coup de main, de les guider pour que le samedi ça se passe le mieux possible. Oui parce qu'avec des enfants c'est plus difficile peut-être, la pédagogie est moins... Mais voilà, alors ça dépend de la catégorie mais effectivement on va pas parler de la même façon un cadet qu'un baby, un mini poussin. C'est vrai qu'on essaye de, tout en restant voilà, c'est un club très familial. Donc on essaye que ça se passe du mieux possible et puis voilà, jusqu'à maintenant de toute façon les retours sont très bons. Oui alors vous avez les adhérents et qui sont les joueurs de les petits, les grands, les moyens, plus tous les parents qui doivent être aussi adhérents. Alors pas forcément, ils doivent prendre une licence en fait ceux qui vont figurer sur une feuille de match. C'est-à-dire les parents qui viennent voir leurs enfants n'ont pas besoin d'avoir une licence. Donc ils sont pas comptés dans nos licenciés. Par contre s'ils veulent faire la table de marque, le chronomètre, ou là ils marquent maintenant c'est sur un ordinateur, voilà il faut qu'ils prennent une licence dirigeant. D'accord. Ils sont obligés de prendre la licence à partir du moment où ils vont rentrer sur le terrain. Exactement. D'accord. Donc là c'est une spécificité. Bon je pense que c'est partout pareil maintenant dans tous les sports. Oui, les autres sports c'est pareil. Les gens qui préparent les feuilles de match qui sont près du terrain sont obligés d'être licenciés. D'accord. Que ce soit même au rugby ici au plus près. Oui, oui, oui. Il n'y a aucun souci là. Oui, oui, les contraintes se suivent. Quelques fois du sport. Les sports collectifs. Oui, oui, oui. On va pas dans les détails des sports moins collectifs. Mais là, si on parle de basket de foot ou de rugby dans les clubs alentours. Oui, parfait. C'est bien. C'est tout le monde. C'est les mêmes règles. Oui, oui, oui. Pour officialiser. Il n'y a pas un cas de souci de responsabilité des présidents. Le fait que si quelqu'un n'est pas licencié et qui a un problème et a un problème dans une salle de sport au bord d'un terrain, c'est… C'est vous qui êtes responsable. Voilà, ça remonte. Mais tout à fait, oui. Donc, on fait en sorte de… voilà, il y a des contraintes actuellement autres, mais il y a toujours eu quand même ces contraintes-là et de plus en plus… Il faut être dans la légalité. Au moins licencié, après on peut… on peut… on peut… on peut au moins se libérer un peu si on a des… si on a d'autres contraintes, d'autres plaintes, des plaintes comme ça, pour savoir exactement comment ça a pu se passer. D'accord. Alors, est-ce que du coup, pour faire du basket dans votre club, il faut avoir un minimum d'expérience où un amateur peut venir et vous dire « j'ai envie de me lancer dans le basket ». Alors, non, les amateurs sont les bienvenus. J'ai des gens qui m'appellent, alors peut-être pas toutes les semaines, mais encore cette semaine, hier, j'ai eu quelqu'un qui vient essayer, qui n'a jamais fait de basket. On connaît un club, nous, qui recrutons, voilà, une personne lambda peut venir essayer, voir si ça lui plait ou pas. Et puis voilà, après, si ça lui plait, on part de licence, voir comment ça se passe, on leur explique les créneaux horaires, la compétition, que voilà, c'est tous les week-ends ou pas. Mais bon, il faut déjà qu'ils viennent voir la salle, comment ça se passe, comment fonctionne le club. Et puis après, non, il n'y a aucun souci. Tous les amateurs sont les bienvenus. Et en général, quand les gens viennent, ils restent, ça leur plaît ? C'est déjà que ça leur plaît au départ, je suppose. Alors on essaie, on fait en sorte que ça leur plaise de suite. Alors cette année, on a eu beaucoup d'arrêts à cause du Covid. Il y a beaucoup de jeunes qui sont partis, mais réellement, par rapport aux années précédentes. Et en contrepartie, on a énormément de jeunes qui sont arrivés. Alors le niveau de jeu, forcément, a été impacté. Mais bon, au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut aussi. On est là pour former des jeunes. On est là. Donc bon, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Mais non, non, pour l'instant, c'est une belle année. Alors j'ai vu les annonces à midi Covid, malheureusement. J'espère qu'on va pouvoir échapper à l'arrêt total du sport. Parce que pour certains, c'est un lien social et ça serait terrible de devoir encore arrêter à nouveau. Oui, c'est sûr. On ne va pas parler de choses négatives. Non. On oublie. Oui, parce que vraiment. Du coup, vous parlez de compétition. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a de la compétition ? Alors, il y a de la compétition. Tous les jeunes sont inscrits en compétition, sauf les tout-petits. Les baby, pardon. Où cette année, il y a une nouveauté. Le comité des Landes a créé. Alors, on ne parle pas de compétition à cet âge-là, parce que c'est vraiment des tout-petits et c'est de la découverte. Ils ont créé des plateaux où les enfants rencontrent d'autres enfants d'autres clubs. Donc là, c'est du local. Par exemple, pour la première édition, on a reçu à Barcelone les enfants d'Urbachin et de Renair, donc l'Uessadur. Et on a reçu les enfants de Roquefort. On a fait un petit plateau de 10h à midi. Ils ont joué pendant deux heures et ça s'est réellement très, très bien passé. Où les grands-parents étaient là et ont vu les premiers pas sur un terrain de basket de leur progéniture. Donc, c'était vraiment très, très sympa. Et après, à partir de Mini Poussin jusqu'à Cadet Cadet, ils sont inscrits en compétition où il y a des classements. Après, on n'insiste pas trop en fonction jusqu'à Poussin Poussine. On est vraiment dans le loisir. C'est quel âge Poussin Poussine ? On passe déjà la compétition. C'est-à-dire qu'ils sont sur le terrain, c'est pour gagner. Il y en a certaines. Ils ont ça en tête. Ils ont ça en tête. Et après, on a nos seniors qui, eux, sont inscrits en compétition. On a deux équipes seniors garçons et une équipe seniors filles. Les deux équipes seniors garçons sont en championnat départemental. L'équipe 2 est en D3. Ils sont invaincus à l'heure actuelle. Ils sont à 6 victoires et 0 défaites. L'équipe 1re dont je fais partie, on est actuellement 3e Execo avec 4 victoires et 2 défaites. Donc là aussi, on ne s'en tire pas trop mal. Et les seniors filles qui sont en D2 féminines sont actuellement secondes de mémoire. Elles ont 4 victoires et 1 défaite. Donc les résultats sont... Ils sont bons, mais ils sont plutôt bons. C'est une fierté, non, Christian, quand on entend ça ? Oui. Peu importe la modestie de Fabien, il y est pour beaucoup. Tous les enfants adhèrent à ce discours et les parents aussi. Donc c'est lui qui aide à pousser tout ce monde vers le haut. Et donc c'est pour ça qu'on a cette réussite. Après, les résultats sportifs, ça peut venir d'une part de la qualité des joueurs, des entraînements. On a des entraîneurs, on a des gens qui s'en occupent. Mais aussi du fait que les gens qui jouent se trouvent bien là, se prennent pas la tête et puis, bon, adviennent qu'on pourra de toute manière. Et si on monte, on monte. Si on gagne, on gagne. Il faut pas... On a la preuve pour l'équipe Seigneur dont fait partie Fabien. Si on perd samedi à la maison lourdement et la veille... Enfin, le samedi avant, on avait gagné chez les premiers invécus. Donc c'est très aléatoire et ça fait partie du jeu. Mais ça n'empêche qu'il y a du monde pour jouer. Il y a du monde pour voir aussi. On retrouve un peu d'ambiance au sein du club et tout autour. Donc bon, et comme il a un peu dit tout à l'heure aussi, entre parenthèses, on est bien structuré, mais aussi on est bien aidé par toute la municipalité de Barcelone. Donc c'est vrai que c'est le sport le plus... le sport premier à Barcelone. Mais en fait, ça l'empêche que voilà, on travaille, ils sont derrière nous. Donc ils savent que ça propose une émulation et des loisirs à Barcelone. Sachant que c'est le seul sport d'équipe qui n'est pas à R. Donc ça fait que même s'il y a des clubs à l'entour. Donc c'est bien de garder notre racine, mais de pouvoir aussi maintenir une animation dans le village. Alors quand on veut amener son enfant, par exemple, pour faire justement cette formation, ces entraînements et tout ça, quels sont les moments où il faut... C'est le soir, c'est le mercredi, le week-end pour les matchs ? Généralement, les gens me contactent, alors soit sur la page Facebook du club ou Instagram, soit ils trouvent mon numéro de téléphone, ils m'appellent directement. Après du coup, on discute, voir l'âge de l'enfant et ils viennent directement en entraînement. Je leur propose de venir faire un essai. Ça n'engage en rien, ils peuvent venir essayer. Et après, on discute, voir si ça leur a plu ou pas. Et voilà, le fonctionnement, comme je dis tout à l'heure, du club. Et vous êtes là tous les jours ? Je suis à la salle tous les jours. Donc mon emploi, je commence les entraînements à 16h30 et je finis généralement à 20h. D'accord. Sauf le mercredi, bien évidemment, où je travaille toute l'après-midi à partir de 14h jusqu'à 19h30. D'accord. On fait des créneaux horaires d'une heure et demie, deux heures. Et j'essaye de faire, sauf sur les tout-petits, deux entraînements, de proposer deux entraînements par catégorie par semaine. C'est bien, oui. Alors du coup, s'il y a des auditrices et auditeurs qui nous écoutent et qui seraient tentés pour venir en faire, comment se déroule un entraînement ? Si, par exemple, on arrive à la salle, donc le soir, je pense que c'est... Oui. Comment ça se déroule, l'entraînement ? Un entraînement classique, alors voilà, ça dépend... Un échauffement... Ça dépend de ce que je vais travailler, ça dépend du thème de la séance, en fait. Donc j'accueille les enfants, je les réunis toujours au même endroit. Voilà, on a des rituels quand même. Et puis après, on commence une séance. Donc ça dépend, en fait, du match week-end, s'il y a un match ou pas. Mais généralement, voilà, il y a un petit échauffement. Alors avec les tout petits, c'est tout le temps des jeux. On fait des petits jeux, histoire qu'ils se défoulent un petit peu. Et puis après, on rentre vraiment dans la partie basket. Alors après, je m'adapte au niveau, bien évidemment. Je ne vais pas avoir le même discours qu'avec des débutants, avec des joueurs un petit peu plus confirmés. Donc ça dépend de l'âge. Mais voilà, on essaye de leur faire faire un maximum de basket, parce qu'ils sont là pour ça. Et puis on essaye de rentrer un petit peu, malgré tout, dans la technique et avoir pour objectif, il y a un match samedi, de préparer quand même le match du samedi qui arrive. Il n'y a pas besoin d'avoir une tenue particulière, des accessoires particuliers pour faire juste des baskets et des chaussures. Exactement. J'ai des nouveaux qui arrivent. Je leur dis de short, tee-shirt, chaussures et une minougourde. Et puis c'est parti. Sachant que bon, même là, ils peuvent venir me dire mais là, il commence à faire froid. Mais non, non, ne vous inquiétez pas. La salle de Barcelone est chauffée. En plus, oui. D'accord, c'est une salle chauffée. Ah oui, oui, oui. Depuis, ben voilà, c'est le genre d'effort de la municipalité, parce que ce n'est pas neutre. Tout a été remis aux normes. Il est tracé. Tout le chauffage a été ajouté, qui est très très important pour nous. Et derrière aussi, tout est européen. En fait, c'est la salle. Et clean, bien clean. Et tout à fait convivial et bien adapté maintenant. Donc, on n'a que des bons retours là-dessus. C'est vrai que le plus pour des gamins, pour commencer par rapport à, s'ils n'ont pas l'esprit trop d'un sport, découvrir le sport avec le basket au chaud, ça peut être un plus. Après, ils vont jouer au foot. On n'a aucun souci avec ça. C'est dans les deux sens. Donc, on en perd, on en gagne. Mais là, actuellement, ils sont bien reçus de par les infrastructures, les structures du club. Alors, tout à l'heure, Fabien, vous disiez qu'il y avait une équipe féminine. Est-ce qu'elle y est depuis le début ? Ou est-ce qu'il y a peut-être eu un engouement depuis qu'il y a eu le basketland féminin, qu'il y a eu un beau titre ? Ou est-ce qu'il y a toujours eu une équipe féminine à Barcelone de basket ? Alors, depuis que j'y suis, il y a toujours eu une équipe féminine au plus bas niveau. Enfin, même après, elles sont montées. Mais il y a toujours eu une équipe féminine. Alors, l'effet basketland. Même avant ? Oui, même avant, mais il y a toujours eu. Dès la deuxième année, deuxième, troisième année, il y avait une équipe de gosses et quelques jeunes. Quelques filles. Et quelques filles qui ont continué jusqu'à un senior. Et puis après, les filles sont arrivées. D'accord. Et je ne crois pas qu'il y ait un engouement avec basketland. C'est depuis toujours qu'il y a du sport pas loin. Dans tous les clubs, il y a des filles. Il y a toujours eu plus de licenciées filles, d'ailleurs. C'est vrai ? Oui. On n'imagine pas. Général, je crois que dans les Landes. Oui, il y a toujours eu beaucoup de filles. Donc, c'est une émulation qui est plus forte de par le fait de bons résultats, par le fait qu'on peut amener des petits ou des petites, voir basketland, qu'on peut amener des garçons, voir Pau. C'est pas très loin non plus. C'est l'élimination, bien sûr. La chance d'avoir deux clubs de haut niveau pas très loin. Juste à côté. Oui. C'est une grosse chance de pouvoir aller les emmener. D'ailleurs, on fait une sortie peut-être pas annuelle, mais tous les deux ans, on essaie de les emmener on les a amenés voir l'équipe de France féminine à Mont-Marsand. On les a amenés plusieurs fois à l'école de basket, à Pau, voir un match. Donc, voilà. Donc, ça, ça, ça fait partie du... Oui, oui, de l'ensemble de la vie du club. Et ça, comme tu disais, ça permet de... C'est une élimination, oui. Tout à fait, oui. Mais on sent pas... Je pense pas qu'il y a un effet... Oui, c'est pas de plus que... Parce que mettons un senior, il y a pas plus de filles. Enfin, il y a toujours le même noyau, une ou deux de plus, ça évolue. Et puis après, il y en a toujours autant en petit, quoi. Il y en a plus, mais c'est pas, je crois... Pas à cause de ça seulement. Je sais pas, j'ai pas le ressenti. Non, mais c'est vrai que... Après, pour le quantifier, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Enfin, pour s'en apercevoir, c'est pas facile. Oui, oui. Mais ça a toujours intéressé les filles. Oui, oui, complètement, oui. Tout à fait. Après, le club est mixte aussi. Il y a des clubs qui sont que... Ah oui, il y en a qui... Les garçons, oui, oui. Ah oui, d'accord. Oui, il y en a qui proposent que... Que les garçons. Que pour les filles. Ou que pour... Que pour les garçons, oui. Et ça vient du fait que ça aussi, on l'a souligné. Les... Le nombre de licenciés tente à augmenter encore cette année. Et puis, on a eu très peur, quoi. Il a bien souligné, Fabien, de... De pas pouvoir encadrer tout le monde. Tellement, il y avait de... Oui, de demandes. Pour trouver des gens et... Qui encadrent... Vous devez entendre la même chose quand vous recevez d'autres clubs, hein. Ça devient très, très difficile. Et là, on s'en sort. Donc, dans nos petits coins, ça va. On va continuer, je pense, encore. Et financièrement, ça va ? Vous êtes... Oui, oui. On s'autogère. Et bien, on a... Des subventions. On a... On a quelques subventions. On a surtout le... Voilà. Une aide conséquente de la municipalité par rapport à Fabien. À l'emploi de Fabien. Oui. Et derrière ça, on gère... On gère du... On a eu du mal à gérer tout ce qui est l'auto, repas... Enfin, rentrée d'argent pendant deux ans. Bon. C'est pas encore... Ça, 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 ça semblait repartir, mais bon. Voilà. On n'en parle pas, comme on disait tout à l'heure. Oui. Mais... Oui, oui. On a perdu des moyens financiers. On a perdu des entrées d'argent. On n'avait pas trop de sorties. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Donc, les frais d'arbitre, les frais de déplacement... Oui. ...ont été moindres. Mais on ne peut plus aller... On ne peut plus aller des marchés, des... Même des petits sponsors. C'est difficile. Oui. Les gens qui ont fermé boutique pendant un an, de leur demander... Oui, c'est sûr. 100 euros pour aider le basket, quoi. Parce que... Parce que du coup, vous avez des sponsors. Oui, oui. Oui, oui, on a des sponsors. On a des dizaines de panneaux dans la salle. D'accord. Essentiellement, comme sponsoring, c'est... C'est à ce niveau. Après, on a quelques dons, par-ci, par-là, pour les maillots au festival sponsoring aussi. Oui, oui. Mais sinon, là, on a des manifestations, comme dans toutes les associations, mais qui sont pratiquement au point mort. Oui, oui. C'est très difficile de réorganiser des repas ou des... Oui, c'est sûr. Mais financièrement, on est très sains. Bon. Parce qu'on ne donne pas d'argent à nos joueurs. Donc, déjà, on est des purs amateurs et des purs bénévoles. Donc, moyennant ça... C'est moins coûteux, c'est sûr. On n'a pas le budget... Certains budgets dont je tirais le nom, on n'entend pas parler chez nous. C'est bien. Oui. C'est pour l'amour du sport. Oui, oui, oui. Mais c'est pour ça aussi qu'on a des résultats, parce que je suis sûr que les joueurs se sentent bien ensemble. Donc, on a eu quelques preuves. Ça va. Après, de toute façon, ça y fait beaucoup. Est-ce qu'il y a l'ambiance en dehors du terrain ? Après, sur le terrain... Surtout là, quand on revient d'une période difficile, et quand on a la possibilité de se retrouver un peu, c'est bon de se retrouver en bon terme et dans une bonne ambiance. En plus. Ça fait chaud au cœur, oui, c'est sûr. Eh bien, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? On va peut-être parler de l'adhésion. Si des auditrices et auditeurs nous écoutent, comment il faut procéder ? Peut-être le tarif, signaler le tarif de l'adhésion. Donc, on l'a précisé, Fabien et Christian l'ont bien dit. Il y a quand même... Enfin, on peut essayer une fois. Et après, on parle d'adhésion juste après. Mais il est possible de faire un entraînement, juste un essai comme ça, pour voir si on adhère ou pas. Si jamais on adhère, ça se passe comment après ? Alors, donc, si l'enfant vient et que ça lui plaît, il faut prendre après une licence. Donc, tout se passe sur Internet maintenant, sauf le paiement. Donc, tout est dématérialisé, pardon. Donc, ils saisissent leur licence sur Internet et ils régleront après la licence au club. Donc, pour avoir un petit ordre de tarif, ça va de 60 euros pour les tout-petits à 95 euros jusqu'au cadet, cadet, pour une année. Donc, qui comprend... L'assurance, certainement. Alors, ça, c'est en plus, mais bon, ça coûte 2-3 euros en plus. Et voilà, ça comprend, comme je vous disais, deux entraînements semaine plus les matchs. Voilà, les tenues sont fournies par le club. Donc après, il n'y a rien d'autre à prévoir. Ah oui. De même que les collations d'après-match et pour les petits, quoi. Donc, tout ça fait partie du budget pris sur la licence. Oui, c'est très bien. Ils n'ont pas besoin de s'amener le sandwich après le match. D'accord. Ils ont un petit goûter et tout. Ils ont un petit goûter. C'est sympa. Toutes les équipes et les seigneurs, pareil. C'est la moindre des choses puisque... Et voilà, on essaie de faire payer la licence, justement, au maximum par rapport au coût de la licence. Parce que la licence, on la peine aussi. Oui, j'imagine, oui. Mais la partie, la partie n'est pas très, très importante. La partie supplémentaire. Et elle ne couvre pas les frais dus à une licence de plus. D'accord. Si on compense le travail de... Si on fait le quota entre le travail de Fabien ou le travail de l'entraîneur, plus les goûters, plus les tenues, plus... Ça ne faudrait plus que ça. Voilà. Il faut rentrer des sous plus que celui des licences. D'accord. C'est pas avec licence qu'on fait tourner le club. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui, très bien. Tout à fait, tout à fait. Il faut, il faut, il faut partir avec notre bâton de pèlerin. Et puis, c'est bien. Tout le monde participe et on va faire des calendriers. Et les plus jeunes aux plus vieux, ils auront deux ou trois calendriers à vendre. Pour amener un petit peu d'argent. Et on fera comprendre aux parents, ils le comprennent. Deux fois sur dix, ils comprennent que, oui, bon, il faut vendre trois calendriers parce que c'est bien de pouvoir avoir un verre de Coca après. Oui. Après le match, quoi. Oh, puis là, on a famille. Tout le monde est content. Les papis, mamies, les tontons. C'est exactement ça. On est content d'avoir le calendrier et tout ça. C'est le message qu'on fait passer. Tout à fait. On a aimé les photos et puis voilà. Oui. Et pareil pour les faire adhérer à un repas de Noël. Qu'on essaie de tenir des prix bas pour qu'un maximum de monde puisse participer. Et puis que tout le monde se voit et voit ce que c'est, quoi. Plus on a de monde qui vient voir les gamins, plus on transmet un message qui à tous les coups est quand même positif. Oui, certainement. On a que des très bons retours en particulier pour le travail de Fabien. Voilà. Et même à l'extérieur, je vous assure, on parle très bien de vous. C'est gentil. C'est gentil. On entend beaucoup parler de ce club. En positif. Attention. Ah ben oui. Pas en négatif. Ah ben, on doit avoir quelques défauts dans la gestion. Quelques défauts comme tout. Oui, mais ça, si on ne fait rien. Voilà. Tiens. Ça me sort de là. J'allais le dire. Il y a des gens qui ne font rien. Qui critiquent. Oui, c'est ça. C'est sûr. Alors, du coup, il y a quand même une page Facebook. Facebook, j'ai entendu, si on veut avoir des photos, voir un peu comment ça se passe, tout ça. Exactement. Il y a une page Facebook. Il y a une page Instagram. Il y a un site internet. Donc, c'est club sportif barcelonaire sur Facebook et sur Instagram. Donc, barcelonaire, c'est Barcelone avec deux N. Oui, apostrophe. Apostrophe. A-I-R-E. Voilà. Super. Et donc, si jamais, après, on veut vous contacter, il y a un numéro de téléphone directement ? Après, sur le site internet, il y a tout. Sur Facebook, je crois que j'ai mis mon numéro aussi. Donc, oui, on est joignable facilement. Super. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, messieurs. On vous souhaite encore beaucoup d'adhérents. Que vous ayez quand même le temps de tous les gérer. Oui, c'est ça. On vous souhaite beaucoup de monde et beaucoup de succès, surtout, lors de vos prochains matchs. Le prochain, c'est quand, d'ailleurs ? Samedi ? Alors, ce week-end, il n'y a que les jeunes parce que ces matchs de Coupe des Landes et nos équipes n'y sont pas. On a déjà perdu. Donc, ça sera le 4 décembre. Après, de mémoire, je crois que les seniors filles sont à domicile, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Tu as beaucoup de succès pour ce match. Mais si Radio d'Artagnan est d'accord, je peux envoyer ou on peut envoyer par mail le programme des matchs et éventuellement les résultats. Vous pouvez, parce qu'on a une rubrique sport toutes les semaines. Donc, pour annoncer les résultats, il ne faut pas hésiter. Avec plaisir. Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était l'instant découverte de vos associations sur Radio d'Artagnan, sur le 104FM, à Air sur la Dour. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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